En justifiant son passage au RN, l'ancien patron de l'agence Frontex, Fabrice Leggeri, cite, dans un entretien au JDD, la commissaire suédoise Ylva Johansson, social-démocrate. Des propos aujourd'hui démentis par le porte-parole à de la Commission. Selon Fabrice Leggeri, la commissaire suédoise aurait fixé une nouvelle directive au directeur exécutif dès 2019, soit peu de temps après son arrivée au poste de commissaire aux affaires intérieures. Votre job, c'est de faire entrer les migrants et de les accueillir parce qu'ils viennent par amour. Et que ça vous plaise ou non, nous sommes un continent vieillissant et donc vous devez les laisser entrer, lui aurait-elle indiqué point indifférent sur les missions de Frontex. Les déclarations faites par Fabrice Leggeri sur la politique migratoire de l'UE sont tout simplement fausses, rétorque le porte-parole à de la Commission. Permettez-moi de remettre les pendules à l'heure. Ce que nous avons mis en place, via notre engagement, s'articule autour de deux axes principaux. Sur le plan législatif, nous avons présenté une législation complète, le pacte migratoire, note de la rédaction. Nous avons maintenant un accord politique, ce qui est énorme dans le sens où nous avons obtenu cet accord après des années de discussion, d'intenses discussions et d'impasses. A lire aussi loi immigration, la vraie réforme est européenne le différent entre Fabrice Leggeri et la commissaire Johansson portait plus précisément sur le traitement réservé aux migrants. Pour Fabrice Leggeri, la priorité du mandat de l'agence Frontex, comme la jurisprudence de la CGE, consistait à faire respecter les frontières extérieures de l'UE et donc à lutter contre les franchissements irréguliers des frontières européennes. La commissaire, quant à elle, insistait sur l'autre mandat de l'agence Frontex, le respect des droits fondamentaux des demandeurs d'asile. Elle estimait que Frontex avait pu se rendre complice des « refoulements illégaux » des autorités grecques. Une enquête de l'OLAF, Office Antifraude Européen. Mais le conseil d'administration de Frontex n'a pas établi la matérialité des faits et n'a pas soutenu le rapport de l'OLAF. Les deux missions, respect des frontières et des droits fondamentaux, sont comprises dans le mandat de l'agence. Cet équilibre fragile ne faisait pas l'objet de la même appréciation entre Fabrice Leggeri et la commissaire chargée des affaires intérieures. Le révélateur de la crise avec la Biélorussie. Par ailleurs, la Commission a, en effet, dès septembre 2020, présenté une réforme de la politique migratoire européenne pour tenter de désembourber le sujet qui taraude l'UE depuis la crise syrienne de 2015. Les blocages étaient dus à l'absence de solidarité entre les États du Sud, Italie, Grèce, Espagne, confrontés aux flux migratoires, avec ceux de l'Est qui ne souhaitaient pas soulager les pays de première entrée. A lire aussi « Réforme européenne de l'asile », les cinq points à retenir. Les choses ont un peu évolué quand la Biélorussie a instrumentalisé les migrants, principalement irakiens, contre la Pologne et la Lettonie. On a vu alors la Commission prendre toutes les mesures pour bloquer cette tentative de déstabilisation, y compris en menaçant les compagnies aériennes qui transportaient les migrants d'Irak en Biélorussie. Le pacte migratoire enfin débloqué Finalement, le « pacte migratoire » a été débloqué en décembre 2023 par un accord politique entre le Parlement européen et le Conseil. L'idée générale consiste à accélérer les procédures aux frontières de manière qu'en trois mois, appels compris, les déboutés du droit d'asile soient renvoyés dans leur pays d'origine. Il faudra encore deux ans pour parvenir à la mise en œuvre de ce pacte migratoire, qui implique la construction de centres de rétention dans les pays les plus exposés. Un seul pays aujourd'hui proteste contre les contours de cette réforme, il s'agit de la Hongrie. A lire aussi « Les flux migratoires ne doivent pas être gérés, ils doivent être arrêtés, nous avons renforcé notre coopération, et nos contacts avec les pays tiers, avec les pays d'origine comme avec les pays de transit », reprend la Commission. Nous avons renforcé et soutenu tous nos États membres grâce à l'utilisation de moyens financiers. Nous avons renforcé le soutien aux frontières. Nous fournissons un soutien financier, technique et opérationnel. Et nous avons montré de quoi nous étions capables pour défendre cela. Nous l'avons montré face aux menaces hybrides venant de Biélorussie, mais aussi de Russie. Nous avons également montré que nous sommes capables de réagir de manière opérationnelle et pertinente très rapidement avec des projets pilotes avec la Roumanie et la Bulgarie. Et dans toute l'architecture que nous mettons actuellement en place pour gérer la migration. Donc, pour résumer, les affirmations de Fabrice Leggeri, notes de la rédaction sont fausses. – Sous-titrage Société Radio-Canada